Musique Mosquée principale de Bouaké, lieu de convergence pour bon nombre de fidèles, possède la prière de l'Eldef Fitre. Il est 9h, l'imam El-Hadja Bajawari Touré fait son entrée. Il peut lancer la prière. Les ministres Amadou Kone et Sidi Thiemoko Touré prient côte à côte. Les deux rakates consacrées terminées, c'est l'heure du serment. Le grand imam insiste sur les recommandations du Saint-Courant. Foi, amour et générosité sont prônés. Les membres du gouvernement sont dans la même vision. Le Président de la République nous demande, en son nom, au nom de l'ensemble du gouvernement, de venir prier aux côtés de nos compatriotes musulmans, continuer de faire des bénédictions pour le pays. Il est de bon alloi que nous serons présents et que tous les actes de piété posés pendant ces longs jours aboutissent à cela et appellent, du point de vue local en tout cas, au pardon, à l'humilité et à l'entente. Et je pense que c'est véritablement le message que le Président de la République souhaite que toutes les populations ivoiriennes perçoivent. Pour cette prière, la communauté musulmane bénéficie de la solidarité des cadres de Beke. Au cours de ce mois de pénitence, ils ont formulé des prières pour le Président de la République, pour la Côte d'Ivoire toute entière et pour notre ville Boaké. Nous sommes venus les appuyer et les soutenir dans ces prières. La fête se poursuit en famille. L'ONG Raouda aussi écoute des personnes en difficulté dans la cité du Poro. Chaque année, à l'approche de la fête du Ramadan, la présidente de cette ONG et son équipe offrent des kits alimentaires aux personnes du troisième âge, notamment aux veuves. Ces kits sont composés de riz, de pagnes et de numéraires. L'objectif, c'est d'aider ces personnes à faire la fête du Ramadan dans la joie. Nous avons invité ici aujourd'hui 100 veuves pour leur remettre des kits. Je demande à la population de Cororo de toujours continuer à me soutenir dans ce que je fais et je vais continuer à toujours travailler dur pour leur faire plaisir. Pour les 200 veuves bénéficiaires, le don de l'ONG Raouda se présente désormais comme un rituel annuel de haute portée vitale et de préservation de la dignité humaine. Vraiment, on vient de recevoir des dons de la part de notre présidente. Nous, les femmes, veuves. C'est un soutien pour nous. L'ONG Raouda a été créé en 2002. Son siège social est à Bidjan. Sa devise, agir pour Dieu, faire pour Dieu et avec Dieu. Bientôt, une unité semi-industrielle lors d'extraction d'or verra le jour à Tambi dans la sous-préfectue de Sorobango dans le département de Bonduku. Pour s'assurer du respect des procédures en vigueur, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable lance une étude d'impact environnemental et social. L'étude d'impact environnemental et social permet donc, d'une part, d'aider le promoteur à concevoir un projet plus respectueux de l'environnement, naturel et humain, et d'autre part, à intégrer le développement concerté et durable dans la mise en œuvre de ce projet. Au cours de cette cérémonie, un commissaire enquêteur a été nommé pour informer la population et recueillir leurs observations sur les différents aspects du projet qui leur seront communiqués afin de permettre au ministère de l'Environnement et du Développement Durable de disposer des éléments nécessaires à une prise de décision. Dans ce même ordre d'idées, après cette cérémonie, le ministre Jean-Luc Assy et sa délégation ont visité le site de la mine de Maganes de Bonduku pour s'assurer que cette entreprise respecte les normes environnementales et sociales. Accompagné du directeur général de l'entreprise, Jean-Luc Assy a pu voir les différentes étapes de l'exploitation du Maganes. Nous avons échangé avec les responsables de cette société, nous avons visité le process, l'usine des traitements du Maganes par rapport aux normes environnementales. Il est évident qu'il y a encore quelques petits dysfonctionnements, mais ce sont des choses qui sont mineures et le responsable de l'entreprise s'est engagé à régler un certain nombre de recommandations qui ont été faites par le CIAPOL. Cette visite du ministre de l'Environnement et du Développement Durable s'est terminée par une rencontre avec la population des 14 villages impactés par la mine de Maganes. Cérémonie au cours de laquelle les populations en font plusieurs doléances, notamment l'entretien réduit des voies d'accès aux villages, la construction d'un centre de santé urbain et l'acquisition de matériels agricoles. A Boissot, capitale de la région de Sud-Komwe, accueille la toute première session 2023 du district autonome de la Komwe. Une rencontre axée sur l'adoption du projet budget de cette nouvelle entité. Après plusieurs moments d'échange, le budget 2023, chiffré à 1,4 milliard de francs CFA, dont 900 millions de francs CFA pour le fonctionnement, est adopté par l'ensemble des conseillers présents. De nombreux grands projets de développement ont été présentés, dont le plus attendu est le ralliement des départements d'Abingourou et d'Aboissot. Faire le butimage d'Abingourou-Bétier-Aboissot, vous avez vu l'applaudimètre, c'est excellent. Si d'aventure tout se passe bien, nous serons désenclavés totalement. Et ça nous insistons, nous espérons que cela va être notre leitmotiv pour que jusqu'à la fin de notre mandat, cela puisse être réalisé. Les différents conseillers et le corps préfectoral ont rassuré le représentant du ministre gouverneur, Pascal Koukouabinan, de leur engagement à s'investir pour le développement de leur district. Marqué, disais-je, l'engagement réel du corps préfectoral, de tout le corps préfectoral, des circonstances administratives de trois régions composant nos dix autonomes à vous accompagner. Mais vous accompagnant, nous nous accompagnons nous-mêmes parce qu'il s'agit d'actions de développement dont nous serons tous bénéficiaires à terme. Nous sommes partants pour donner notre appui, donner nos conseils et faire en sorte que les populations de ce grand district puissent bénéficier de la politique de développement du président Ouattara. Le district autonome de la Koumoui regroupe les régions du Moronou, de l'Indénie-du-Hablain et du Sud-Koumoui, avec pour capital Abengourou. Une dizaine de camions contenant des balles de coton en feu au corridor nord de Boaké. Un spectacle désolant que la population a pu observer entre 19h et 2h du matin dans la capitale de la région de Boaké. Un camion cité contenant que l'essence serait la cause de cet incendie. Le pneu a été en feu, donc eux-mêmes ils ont interpellé le chauffeur pour dire « N'a qu'à garer », il a dit qu'il va trouver un endroit pour pouvoir éteindre le feu derrière la voiture, parce que c'était le dernier pneu, donc il a dépassé du corridor sur jusqu'à ici. On l'a dit, c'est pas qu'une décision qu'elle a eu, elle a dit qu'elle va faire quelque chose rapidement pour partir. C'est dans ça que le feu a pris. Quand le feu a pris, le feu vient tomber sur le carousel du camion. Tu as trouvé qu'il y a des balles de coton dedans, donc le feu a chargé en même temps. La promptitude du groupement des sapeurs-pompiers militaires, soutenu par la gendarmerie nationale et la police, a permis de contenir les badauds et circonscrire les flammes. Dans ce stade, le feu a circonscrit et nous sommes toujours avec des pompiers militaires et puis un fourgon de la Sodexam sur les lieux pour la surveillance jusqu'au matin. Il est un peu plus de minuit lorsque le ministre des Transports, Amadou Kone, arrive sur le lieu pour apporter son soutien aux soldats du feu et inviter la population au civisme sur les routes. Voilà, donc c'est vraiment un appel toujours au civisme. Il faut avoir les équipements, les extincteurs. Quand on insiste dessus, parfois les gens pensent que ce n'est pas utile, ça ne coûte rien. Là, c'est plusieurs dizaines de millions de francs CFA qui sont perdus, alors que peut-être avec un extincteur à 500 000 francs CFA, on aurait pu éviter tout ceci. Mais comme je dis, les enquêtes vont nous dire exactement ce qui s'est passé. Des normes de dégâts matériels enregistrés. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. C'est réparti pour le FECAB, Festival du cinéma amateur de Boaké. Rendez-vous du 7e art qui donne l'opportunité aux jeunes scolarisés et déscolarisés, ainsi qu'aux étudiants, de se former et de pratiquer l'art cinématographique. L'industrie cinématographique offre plusieurs opportunités d'insertion des jeunes dans la vie active. Le lancement officiel de cette cinquième édition a eu lieu en présence des autorités locales, des responsables des structures de jeunesse et des acteurs culturels. Initiée par la Direction régionale de la culture et de la francophonie de Boaké, la présente édition se situe dans le contexte de la tenue de la carte 2023 en terre ivoirienne, d'où le thème « Culture et sport, facteur d'intégration sociale ». Nous voulons aider tous ceux-là à se professionnaliser. Chacun doit venir. avec un film dans lequel il aura traité le thème. On doit savoir comment cette région-là appréhende le sport et la paix. Les autorités locales et le représentant du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique parraient de la cérémonie encourage cette initiative qui fait la promotion du cinéma amateur. Il faut que nous nous mobilisions tous autour de ce cinéma et hommes politiques pour le sortir de sa léthargie au plan national. Nous voulons que la capitale de Boaké soit au cœur de cette relance du cinéma et que notre société donne de grands noms à la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Il nous exhorte à la pratique active du cinéma car c'est un art qui nourrit son homme. Ce sont 15 régions du pays qui prendront part à ce festival cette année. Les phases finales du FECAB sont prévues pour les 28 et 29 avril 2023.